Qu'est-ce que peuvent être les objectifs un peu plus importants qu'aux grands pays voisins, comme l'Allemagne ou l'Allemagne ? Qu'est-ce que peuvent être les objectifs dont est un mix électrique français à partir de 2050 ? Pour moi, il me intéresse 30% de notre mix électrique. Ce sera la part la plus importante, avec un peu près 3 kW de développement par an entre 2013 et 2030. Donc ça peut aller assez vite. Je crois que c'est ce que faisaient les Allemands pendant plusieurs années. Jusqu'à l'Allemagne, ce n'est pas impossible. Ces 30 000 éoliennes, on a 35 000 châteaux d'eau en France. Il y a 520, ça porte une certaine, je dirais, la salivité et l'échelle. Donc même 30 000 éoliennes, et ça représentera 2% des territoires régionales qui sont occupés. Les Allemands sont en train de négocier aujourd'hui pour occuper 4% des territoires où ils mettraient des éoliennes, même 4-5% des territoires qui sont occupés par les éoliennes. Aujourd'hui, je rappelle que l'Allemagne, c'est un territoire qui a déjà configuré pratiquement d'éolien terrestre, et va avoir l'éveillé certainement. Et que nous, on a la chance d'avoir un territoire beaucoup plus large, il faut dire que la France est beaucoup plus large, qui peut être utilisée pour l'éolien. Il faut voir aussi que la France est, je dirais, le pays des lieux pour cette énergie éolienne. Dans la mesure où on a, à côté d'abord le deuxième gissement éolien européen après le Royaume-Uni, on a en plus trois régionales différents entre ce qui se passe en Chemin du Nord, en Atlantique et surtout en Méditerranée. On a les centres de consommation importants qui sont proches des lieux de production. Il y a ce que j'appelle la ceinture éolienne de Paris, avec la Picardie, la Champagne-Urdaine et deux centres, qui vont être des endroits où on aura plus de produits sur l'éolien dans toutes ces grandes lignes dans quelques années, a priori. La Bretagne aussi, il y a un endroit où il y a peu de production électrique, puisqu'il y a quand même des foins. Donc, on voit que, à l'inverse que c'est ce que se passe en Atlantique au Royaume-Uni, les centres de production ont une planche de change de consommation. On a peu de besoin de réseaux pour pouvoir établir ces consommations. Et puis, on a en plus un bon phasage de l'électricité et la production de l'électricité éolienne, avec les besoins en France, qui feront un facteur de substitution en rapport à des énergies fossiles, qui est important par rapport aux résins européens. L'éolien en Choc doit représenter une vingtaine de consommateurs. Alors, pourquoi moins en Choc que l'éolien terrestre ? Parce que c'est un peu plus cher à produire, il ne faut pas se l'oreille. Donc, ça coûte 4 euros le biomécteur en terrestre, ça coûte 160. Donc, je rappelle que j'ai vu qu'on était dans une belle église économique. Donc, il va quand même falloir favoriser le développement des énergies-là, malgré tout, qui sont les moins coûteuses pour la collectivité, parce qu'il ne faut pas. C'est la collectivité qui paiera surtout les zones énergiques. Enfin, ça fait quand même de gros projets, c'était 100 TWh, et c'est 2 TWh de développement à partir de 2020 pour de l'éolien qui sera essentiellement flottant. Il y avait un atelier hier, on vous l'a présenté. Donc, ça doit être... On peut penser qu'effectivement, les éoliennes flottantes, essentiellement, vont pouvoir prendre leur ressort à partir de 2020, lorsque les énergies sont. Le solaire, ce sera 30%, à peu près, dans mon idée. Le PV en terrestre, ça pourrait représenter à peu près... Ça pondrait à 30% chez 150 TWh, donc 60 TWh en terrestre, et 90 TWh au sol. Alors, il y en a qui disent aujourd'hui, ouais, mais le solaire au sol, c'est pas bien. Bon, plus tard, pour arriver à ce chiffre-là en photovoltaïque en structure, on utilise déjà une bonne partie des toits sujets pour la batterie. Alors, là, ce que je vous donne, c'est avec les écoles januaires, c'est-à-dire des améliorations de l'installation sur certaines meilleures. Mais, même si on met une grosse partie de cette production avec des installations au sol, ça va occuper moins que 200 000 hectares, c'est-à-dire même un pourcent de la surface à l'école utile. Donc, ça peut être l'occasion, François Dufour en parlait, aussi de mixer, on verra, j'en parlais tout à l'heure, de mixer des usages du territoire, et à la fois faire du sol et en photovoltaïque, et en dessous, faire pousser de l'herbe pour le fourrage, plutôt que d'aller chercher des endroits pour compléter l'alimentation animale. Bon, tout ça va, et puis le reste, ça sera hydraulique, 12-15%, dans les énergies marées, et le poids énergétique. Voilà, on peut y arriver, c'est pas très compliqué, je vous ai donné des références par rapport à ce qui existe en Allemagne, c'est pas, l'eau y a flottance, il n'y a aucun problème d'espace, il y aura beaucoup moins de problèmes de concurrence avec les autres usages de la mer, et avec le voisinage, puisqu'on peut l'escalier loin. Voilà, donc c'est tout à l'écosse dans un vide, ce qui sera principalement le site d'énergie fluide. Bon, alors ce qu'il faut voir, c'est que quand même, les énergies ne sont pas... c'est fluctuant, mais c'est pas intermittent, et en plus, on a une complémentarité de synergies entre les énergies blagues. Et c'est pour ça qu'il faut faire un mix d'énergie blagues, il ne faut pas compter les énergies blagues indépendamment les unes des autres, il faut les compter dans un mix, et voir comment globalement, effectivement, elles se complètent. et elles se complètent. Quand il y a du soleil, il y a moins de vent, et inversement, quand il y a du vent, souvent il y a moins de soleil, on s'aperçoit qu'il y a une complémentarité de synergies. Bon, et ceci dit, il faudra traiter la question du... la question de... de cette gestion systématique. Alors, je passe là-dessus, et je vais vous parler un peu de voir comment on peut faire, pour finir, prendre ce développement des E&R désirables. Alors, on peut mettre des E&Rs, des E&Rs, des E&Rs, des E&Rs, des E&Rs, au service de l'électricité énergétique. Pourquoi ne pas imposer, en particulier quand on est en place d'une centrale, enfin, en investissant dans une centrale éolienne, d'un E&R, d'imposer, pour avoir l'organisation exploitée, que l'opérateur produise un certain nombre de certificats d'économie d'énergie, qui leur est auprès des gens, auprès des gaies, des frais, des installations, d'innovations énergétiques, l'eau par exemple du bâtiment. Donc, ça, ça, ça peut permettre, c'est mieux en personnalité politique, ça peut permettre de mettre en place à la fois une organisation pour faire sur ces économies d'énergie, souvent par exemple des comparatifs display, et qui vont donner, en fait, ces certificats d'économie d'énergie aux producteurs éoliennes, qui lui permettent, effectivement, d'avoir ces autorisations. Donc là, on peut répondre par des méthodes d'organisation un peu originales, avec des méthodes de financement aussi originales, et c'est ça le problème pour l'efficacité énergétique. À travers les énergies au lab, et les moments que elles vont générer, on peut arriver à mettre l'efficacité énergétique au niveau de l'efficacité énergétique. Favoriser l'implication des citoyens, et particulièrement des riverains dans les installations. J'ai proposé dans le modèle qu'effectivement, les gens qui investiraient par exemple dans un projet éolien situé dans leur patrimoine chez eux, puissent avoir les mêmes avantages qu'ils s'investissaient dans une station énergétique au lab chez eux. Ça a du sens parce que ça coûte moins cher pour la collectivité à produire cette énergétique au lab lorsqu'elle est produite dans une centrale éolienne d'une petite éolienne, plutôt que d'avoir cette petite éolienne de main pour satisfacer les moyens. Ça a vraiment du sens de favoriser aussi ce type de choses. de faire des projets éoliennes de territoire. Des projets multi-énergie, j'en ai parlé, la complémentarité, la synergie. Des projets multi-usages, le solaire photovoltaïque. Si vous mettez ça sur ce qu'on appelle des suiveurs solaires, il y a de l'espace autour où l'herbe peut pousser. On peut faire pêtre les vaches, on peut récolter l'herbe. Il peut y avoir une multiplication des territoires. Et je pense que là, il y a un contenu du faible espace qui a besoin pour satisfaire les enjeux. Il peut y avoir aussi, ça fait une opportunité pour favoriser un retour à l'agriculture durable. On a une boîte comme s'il faut s'en servir, il faut être créatif là-dessus. Il y a les possibilités. Et puis, on peut aussi, avec ces projets-là, positifs pour l'université. Alors, il faudra peut-être qu'on enlève quelques centrales hydroélectriques qui posent des problèmes pour la biodiversité, comme on peut faire ce qu'il y a, qui sont alliés et qui posent un problème pour le sauvage. Mais, si vous voulez, à côté de ça, on peut même faire une hydrolyte. Un tasseul, on pourrait réhabiliter en donnant un tarif intéressant au promoteur et plutôt favoriser des bons méthodes collectives, c'est-à-dire des collectivités territoriales. Et en mettant des tasse à taçon, on pourrait aussi améliorer la biodiversité pareil avec les projets de biens. Si vous avez un projet de biens d'ayant dans une zone qui est très accidentrogène pour, par exemple, avec les lignes électriques pour les oiseaux, on peut tout à fait envisager de mettre des systèmes de visualisation qui vivent très très fortement les accidents liés aux percussions des lignes électriques. Donc, on peut avoir des projets qui améliorent en fait à la biodiversité et qui rendent effectivement, aussi au niveau de ces naturalistes que je disais, les choses désirables. Voilà. En tout cas, je vais vous dire que je donne les attentes des acteurs de biens. Alors, rapidement. Alors, une vision claire des objectifs, atteindre les enjeux, une volonté politique pour mettre en œuvre les politiques nécessaires. Je pense qu'il serait bien à l'humanisme de l'énergie. Parce qu'il y a une énergie. ... ... ...